personne qui a une activité culturelle une vie culturelle ne peut être que frappé par l'absence des femmes non pas dans le public mais parmi les auteurs que l'on vient regarder au théâtre au cinéma, au concert, etc. Je viens par exemple de voir tout un festival autour d'Almodovar au Champollion, enfin il a été également très présenté chez Gaumont Petro Almodovar. C'est fascinant de voir toute une série de films, l'oeuvre, ce qu'on appelle l'oeuvre de la cinéma. Eh bien, pour 100 personnages comme Almodovar, il y a une femme qui tienne la distance. Et c'est encore plus vrai dans bien d'autres domaines qu'on reconnaissait d'ailleurs l'autre jour dans un café Philou Magdo qu'on organisait, notre ami Emmanuel qui était un ivoirien. Et on s'interroge sur ce phénomène dans ce 21ème siècle. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi les oeuvres musicales, cinématographiques, philosophiques, scientifiques, picturales, plastiques, etc. Pourquoi les femmes sont-elles si peu présentes au regard de la postérité ? Parce que bon sur le moment quelqu'un peut s'amuser à faire un film. On dit « Regardez, elle a fait un film ». Eh oui, et alors ? Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'oeuvre, l'ensemble de l'oeuvre. Ce n'est pas un essai comme ça ponctuel. On reste un petit peu perplexe. Quel est le problème ? Pourquoi la mayonnaise ne prend pas ? Pourquoi leurs travaux ne sont pas, pour comprendre l'expression écologique, durables, soutenables ? Pourquoi ça ne dure pas ? Pourquoi ça se vieillit ? Pourquoi la date de péremption est si rapide ? Bon, je n'ai pas, je vous avoue, la réponse. On peut constater les choses, et je crois parfois qu'il est plus sage de constater, sans vouloir trouver des explications plus ou moins tordues, comme le font certains includeurs que j'ai eus récemment, comme Audifier et comme Philippe Friedman, qui sont dans le déni quelque part. Alors, soit pour des raisons affectives, familiales, soit pour des raisons philosophiques, etc., qui font qu'il n'y a pas de raisons pourquoi ça ne s'explique pas. Si ça ne s'explique pas, ça ne s'existe pas, pour eux, tout simplement. Si je ne peux pas expliquer ce que j'observe, c'est que probablement j'ai rêvé. C'est un mirage. Je crois que l'explication, je vais essayer d'en donner quelques éléments, tient au fait que les femmes sont des grandes consommatrices. Elles admirent tellement les œuvres des uns et des autres que, finalement, elles ne se sentent pas à la hauteur. Ou elles sont des piètres imitations, des piètres tentatives. Là, il y a un effet intéressant, que j'ai d'ailleurs décrit tout à l'heure dans d'autres contextes, C'est que, il ne faut pas partir de ce qui existe. Il faut partir de soi-même. Ça permet, d'une part, de ne pas être découragées par le génie des autres. Et deuxièmement, de ne pas chercher à les imiter. Et c'est ce double travers qu'ont les femmes. Un, elles sont découragées quand elles regardent des œuvres des uns et des autres. Parce qu'elles veulent imiter le résultat final. Au lieu d'avoir une impulsion viscérale et instinctuelle. Et c'est ça qui pose complètement le jeu. Voilà ce que j'ai pour l'instant.